bonsoir à tous et à toutes et bien bienvenue dans mon salon déco vous allez vous détendre encore un petit peu un petit moment avec moi on va voir donc la pose de patine sur le petit meuble que j'ai terminé de peindre on va faire ensemble un dégradé de couleurs et on va refaire un petit pochoir sur un rondin de bois voilà et bien écoutez c'est parti j'envoie le générique alors j'ai choisi la patine béton la patine béton c'est une patine prête à l'emploi et dedans il ya des petits grumeaux de noir donc c'est une patine qui est assez douce mais qui est très jolie donc j'avais envie donc de poser la patine sur tout l'ensemble du meuble et on dépatinera après ensemble on lustrera c'est le plus le plus adapté on dit pas dépatiner on dit lustrer mais bon quand vous entendez dépatiner ça veut dire lustre j'emploie beaucoup dépatiner voilà c'est comme ça j'ai inventé un mot mais il n'y a pas que moi qui le dit alors voilà et bien écoutez on y va on remue bien le pot de patine voilà on se procure un petit récipient parce que moi je mets toujours mes petites patines dans un petit récipient on prend on prend bien le pinceau mais à poil de porc pour déposer la patine donc il existe également le pinceau à effet pour les grandes surfaces donc là je vais pas l'utiliser j'ai uniquement utilisé celui ci allez on y va alors la patine est là un petit peu c'est un petit peu gluant dedans donc il ya de la paraffine c'est d'ailleurs pour ça qu'on lustre pour enlever tout ce qui est huile paraffine allez c'est patine béton et superbe alors vous avez vu que le rouge antique et gommier c'est quand même très sympa voilà donc là j'ai passé deux passes et là j'ai passé deux passes de vergon allez et bien on y va j'arrête de parler ça va être très léger la patine 1 alors on essaye de poser la patine dans le sens du vénage on y va tranquille voyez là on va poser un petit peu de patine ça va donner un petit aspect vieilli au meuble après comme je vous dis à chaque fois si vous voulez votre laisser votre peinture pleine dans l'état comme elle meubles il n'y a pas de souci 1 vous voyez par moment on a des petites traînées noires parce qu'on a des toutes petites on va dire des petits grumeaux noir dans le béton très joli donc la patine prêt à l'emploi elle est facile à poser vous avez qu'à ouvrir le petit pot et votre patine est prête alors ça c'est cool c'est vrai que j'ai mis un petit peu de temps à faire tous les petits toutes les petites colonnes là parce que c'est long il faut prendre son temps faut pas déborder alors ne remettez pas les doigts sur vos patines parce que dès que vous avez laissé une trace de doigts après pour l'enlever c'est pas évident du tout à moins que vous voyez tout de suite et là vous estomper vous repasser le pinceau on met un petit peu de patine ça va atténuer donc le rouge antique vous allez me dire elle utilise beaucoup le rouge antique dernièrement je sais pas si vous avez vu ma vidéo de a à z j'ai fait donc une armoire couleur pierre avec du rouge antique sur le haut du meuble le bas etc le rouge antique moi je l'aime vraiment beaucoup alors ça c'est le genre de petit meuble que vous pouvez commencer vous pouvez commencer par ce genre de petit meuble avant de passer donc un grand meuble je suis super contente parce que j'ai certaines de mes clients qui m'écoutent ils m'ont et bien sophie j'ai commencé par un petit meuble donc vous m'écoutez quelqu'un qui a jamais look est vraiment un meuble je préfère conseiller de faire déjà un petit meuble pour vous faire la main puis pour prendre confiance en vous et puis il n'y a rien de compliqué vous allez voir j'attends des photos de certaines personnes et bien j'ai hâte hâte de voir les beaux relookings que vous allez me faire et comme je leur ai dit si vraiment il ya un petit souci en cours de route un petit point d'interrogation sur quoi que ce soit elle m'appelle on discute on revoit les étapes voilà je vous abandonne pas une fois avoir fait vos commandes je vous laisse pas dans la nature vous pouvez compter sur moi il n'y a pas de problème donc c'est très simple il suffit de quand vous voulez commander il suffit de m'envoyer votre nom votre prénom votre numéro de téléphone votre mail et avec tout ça j'ouvre votre compte chez leonore déco et puis de là bien je fais votre petite commande après c'est facile j'envoie le lien de paiement sur votre mail vous n'avez qu'à cliquer et vous payez directement et léonore déco voilà et vous recevez bien sûr le colis directement chez vous alors c'est super bien et toujours le petit goodies en cadeau que je vous offre ça me fait très plaisir jusqu'à fin décembre petit goodies spécial noël allez on va terminer le le fond et puis après on va passer à la suite je je finirai la patine vous voyez que c'est pas compliqué essayez de faire quand même des petites des passes de pinceaux mais sans trop faire voyez sans trop faire comme ça d'à coup pas assez bien lisser bien voilà et on n'en met pas des tonnes de patines on décharge bien on étale bien voilà et voilà et voilà c'est assez mon mot ça je dis beaucoup voilà vous m'excuserez mais je dis toujours voilà voilà je trouve un mot qui remplace up voilà bah oui encore un voilà non mais je vais pas arriver à l'enlever ce voilà un des petites colonnes alors la pose de patines c'est très simple il suffit de faire comme moi en regardant vous allez faire pareil c'est pas compliqué du tout allez je remets le surplus de plaies de patines dans mon petit pot ne perd rien je continuerai tout à l'heure donc la patine prête à l'emploi vous pouvez l'inclure dans le kit du iturcef donc 60 euros ce petit kit pour débuter c'est très très bien et bien on va passer peut-être au dégradé et on fera le petit pochoir à la fin allez le dégradé donc je choisis pratiquement toujours trois couleurs trois pinceaux donc un trois couleurs trois pinceaux là dans ce cas je choisis l'ivoire la couleur ivoire couleur très claire la couleur à rafia très jolie et la couleur havane alors le havane c'est un super beau temps mais je vais vous l'ouvrir vous allez voir un petit maraud ou petite satinelle marronnée très jolie le havane j'utilise quand même pas mal mais je crois que vous en avez jamais parlé du à l'avancé bon et bien écoutez je pars bouche et tout ça je débouche tout allez le rafia je mets là l'ivoire alors le dégradé de couleur si vous si vous voulez que je vais tout vous expliquer vous allez pouvoir reproduire ça alors dernièrement j'avais fait un meuble un peu vintage dans les dégradés ivoire le vert que j'avais créé et le lichen et j'avais eu des petites questions comment avez vous fait votre dégradé et bien et bien c'est le moment je vais vous faire voir tout ça allez hop les petites assiettes mais belles assiettes les chefs-d'oeuvre ça va être à bientôt allez je mets un petit peu d'ivoire dans une assiette je mets un petit peu de rafia là je laisse ouvert au cas où j'en ai passé et un petit peu d'avane ici mon pinceau il a déjà vécu je vais déjà tailler les poils et tout je fais des coupes coiffeuse de pinceau bah oui ça peut être toujours une nouveau métier pourquoi pas allez hop c'est parti donc un mdf tout simple donc là c'est de la déco donc je ne passe pas de sous couche je vais partir directement sur ma planche peut-être de ce côté plutôt bon alors la petite astuce pour faire les dégradés de couleur trempez votre petit pinceau quand vous commencez un petit peu dans l'eau et on met un petit peu d'autre côté voyez hop comme ça le dégradé se fera plus facilement ça sera moins dur à le faire donc un petit peu d'eau hop et voilà mais très peu d'eau on va pas voilà c'est pas 50 50 là c'est vraiment comme un jus en fait vous mettez un peu de satinelle un peu d'eau et c'est parti allez je commence par la couleur ivoire un petit peu dans l'eau hop 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 et on y va donc on prend le pinceau et on étale donc j'ai mis sur une petite planche voyez un petit peu en hauteur comme ça je peux bien aller sur les côtés allez c'est parti pour le dégradé donc après vous pouvez faire tous les dégradés que vous voulez moi j'ai choisi ces couleurs là mais après voilà d'ailleurs derrière je ferai peut-être une un beau pochoir on verra ce qu'on fait sur ce beau dégradé allez hop 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 donc j'étale l'ivoire je le pose je reprends le pinceau raffia je vais à côté dessus voyez c'est un peu trop milieu voilà et et on n'est pas peur d'aller venir chevaucher l'ivoire voilà hop on chevauche c'est pas grave voilà je prends le havane voilà et je viens j'aurais pu mettre un peu plus d'ivoire mais c'est pas grave voyez ça y est ça commence à se mélanger mais c'est pas c'est le but faire des dégradés le havane c'est très très joli aussi comme couleur franchement vous faites des jus havane des décos glacis à ma havane sur des meubles voilà alors là je commence à descendre un petit peu sur l'ivoire vous voyez hop 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 on redescend quand même un petit peu avec le Havan, c'est pas grave. De toute manière je vais y aller en plusieurs fois, un petit peu d'ivoire, je vais remonter un peu. Voilà le Havan que je reprends et que je reviens chevaucher un petit peu sur mon raffia. On fait d'ailleurs plusieurs passes jusqu'à temps qu'on obtienne le dégradé qui nous plaît. Et là ça commence bien à me plaire. Franchement ça commence à être très joli. J'aime beaucoup. On passerait des heures à faire des dégradés. C'est génial, ça fait des nuances de couleurs, c'est magnifique. Et voilà, ça va être un super dégradé. On passe homogène. Vous voyez la main, ce qu'elle fait. On part comme ça, on part comme ça, on part comme ça. Et on fait jusqu'à temps que ça nous plaise. Voilà. Allez, un petit coup de Havan. Alors, tremper dans l'eau, on croirait qu'on utilise beaucoup de peinture, mais en fait non. Ça se dilue, ça se fond entre couleurs. C'est beau. Allez, j'essaye quand même de terminer. Je ne reviens pas là-haut. Je vais faire un petit peu par là. Alors, bien sûr, on ne voit plus vraiment que c'est du raffia. On ne voit pas, mais voilà, ça permet de faire ses dégradés. Là, je ne le touche plus. Je revérifie mon ivoire. Je repasse un petit peu par le haut, comme ça. Et voilà, mon dégradé, pour moi, il va être terminé. Je le trouve super beau. Alors, l'inconvénient, c'est que ça coule un petit peu sur les côtés. Je vais venir avec un blouchoir effacer un petit peu tout ce qui coule. Le problème, c'est que ça remonte. Voilà, si vous voulez refoncer les côtés, les angles. Voilà. Eh bien, écoutez, mon dégradé est terminé. Et voilà comment on procède pour faire un dégradé. Donc, trois pinceaux, trois couleurs, un petit peu d'eau. Vous avez aussi possibilité, au lieu de tremper le pinceau dans l'eau, et bien, avec un vaporisateur d'eau aussi. Vous pourriez, de temps en temps, vous étalez vos peintures et, de temps en temps, vous mettez un petit coup de vaporisateur, ce qui dilue un peu la peinture. Voilà. Eh bien, voilà, pour celles et ceux qui m'ont demandé de vous faire dégrader. Alors, n'hésitez pas si vous avez encore des questions. Alors, je vous remets le petit dégradé là. Hop ! Et voilà. Donc, écoutez, mon petit rondin de bois, qu'est-ce que j'ai fait ? Je lui ai fait un petit jus craie, c'est-à-dire un peu de craie, un peu d'eau, et je suis venue couvrir mon bois brut, juste pour blanchir un peu. Puis après, je suis venue à la ponce 120, 240, pour gratter un petit peu. C'est juste pour avoir l'effet un petit peu blanchi. Voilà. Alors, mon idée, mon idée, mon idée, je voulais utiliser le pochoir Marché aux fleurs. Vous voyez, il y a une belle petite camionnette. Au lieu de mettre les petites tulipes dessus, je voulais placer mon petit sapin dans la camionnette, hein, parce que c'est le moment de Noël, on va chercher le sapin. Voilà. Je vais reprendre le pochoir Joyeux Noël, que je vais mettre aussi, également, autour de tout ça, avec des petites étoiles, des petits flocons de nièges, voilà. Allez, eh bien, on commence. Donc, ma voiture sera rouge antique, pour changer. Rouge antique, le vertigo. Alors, je prépare mes couleurs, mes brosses à pochoir, hein, petites brosses. Donc, ce qui serait bien, le jour où vous voulez faire des pochoirs de différentes couleurs, c'est d'avoir une petite brosse pour chaque couleur. C'est quand même bien plus pratique que de nettoyer la brosse pour revenir faire une couleur. J'ai commencé comme ça, mais c'est un petit peu plus compliqué. Le mieux, c'est ça, hein, nos petites brosses sont pas très chères, hein, dans les 3 euros, 2 euros. Donc, franchement, faut pas vous en priver. Faut faire vos beaux petits pochoirs. Voilà. Alors, un petit peu de vertigo, un petit peu de rouge antique. Bon, bah, pour le moment, on va rester comme ça. C'est pas bien, parce que j'ai pas sorti mon scotch. Donc, je vais venir scotcher ma petite voiture que je centre où je veux. Voilà. Hop. Et voilà. Marché aux fleurs, il est sympa. J'avais fait des petites plaques marchées aux fleurs entières. Après, je vous les fais soire. Elles sont mini, dans les tons jaunes, j'avais fait, oui. Allez. Hop. Le mieux, c'est de m'asseoir. Je suis comme être plus à l'aise. Alors, je viens faire ma petite camionnette. Ah, oui, je sais ce que je voulais faire. C'est mettre un petit peu de wendy pour estomper un petit peu mon camion, tout ça. Voilà. C'est pour ça que j'avais préparé 3 brosses. Ah, oui, bah, oui. Voilà. Ça s'en passe dans ma tête, hein, la journée et la nuit, tout le temps. Ah, fort, j'ai les idées. Et puis, bah, après, ça me revient, c'est le principal. Voilà. Donc, c'est parti. J'ai bien scotché mon pochoir. Et je vais faire ma petite camionnette. Allez, on fait les roues, on fait tout en rouge antique. Sur du blanc, ça ressort, le rouge. Donc, là, je viens tapoter parce que j'ai envie que ça soit bien marqué. On brosse droite et on tapote. Voilà. Alors, j'espère que chez vous, les préparatifs de Noël avancent. Le petit sapin brille, scintille. Cette époque un petit peu compliquée. J'espère que vous passerez tous de bonnes fêtes. C'est tout ce que je peux vous souhaiter. La santé et de passer des bons moments en famille. Surtout bien profiter. Voilà. Allez, mon petit sapin, qu'est-ce que je fais ? Ah, ben oui, mais il faut que je le fasse après. Alors, pour le moment, je vais flouter un petit peu sur mes pneus. Je vais mettre un petit peu de wengi. Allez, je vais mettre un peu de wengi un peu partout. Juste pour noircir un peu ma voiture. Je vais traiter le soinier. Ma voiture qui est un petit peu usée. Voilà. Super. Eh bien, j'enlève le pochoir. D'un côté, je vérifie. Eh bien, elle est toute mimi ma voiture. Elle est géniale. Hop. À chaque fois, pour moi aussi, ça fait comme des découvertes. Je découvre comme vous. Voilà. Allez, je vais venir ajouter mon petit sapin. Alors, le vertigo. Moi, je trouve que c'est le vert qui se rapproche le plus de la couleur des verts de Noël. Après, voilà, vous avez le fougère. Vous avez les sauges. Qu'est-ce que j'ai en vert ? Oui. Il y a le vert de gris. Il y a le fougère. Vous avez le cyprès bleu qui est magnifique. Il y a le fenouil qui est plus doux. Ils ne sont pas tous là, mais il y a le sauge. Il y a le vert d'eau. Le vert d'eau. Le sauge qu'ils ont sorti cette année. C'est un très, très beau vert. Et le darjoling qui est un peu couleur tableau. J'en oublie encore. Il y a l'opaline qui est encore plus clair que le vert d'eau. Non, mais en vert, franchement, on a des super couleurs. Comment je pose mon sapin ? Allez, on va le mettre comme ça. Et c'est parti. Qu'est-ce qu'on fait ? On le fait dépasser de la camionnette ? Il a déjà un nœud dessus. Ce n'est pas grave. Allez. Joli ce petit sapin. On va me faire l'étoile. Ce n'est pas grave. On l'achète avec l'étoile et le nœud. On va dire comme ça. Hop. Et voilà. Le petit sapin dans la voiture. Là, j'ai fait un petit... Oui, j'ai dû tamponner. Ce n'est pas grave. Je vais venir l'estomper. Je vais remettre du crac, etc. Je vais bien laisser sécher. Après, je vais venir gratouiller pour enlever un petit peu les imperfections. Voilà. Alors, mon joyeux Noël. Je vais le mettre un petit peu en biais, comme ça. Je vais reprendre mon rouge. Je tamponne. Bien. Après, vous pourriez faire un petit effet flouté, mais ce n'est pas pareil. Le rendu n'est pas pareil. C'est un petit peu plus doux. Vous floutez. Voilà. Je l'enlève. Joyeux. Je vais essuyer ce que je viens de faire pour ne pas le mettre partout. Regardez. Voyez. Si vous reposez, voyez ce qu'il y a en dessous. Il faut bien nettoyer un petit peu vos pochoirs, comme ça, avec un petit mouchoir, pour enlever le surplus, pour pouvoir continuer à reposer. Allez. Le Noël, je le mets là, comme ça. Allez. Hop. Bon. Après, dans les rouges, on a le rouge passion aussi, qui fait très Noël. Mais je préfère le rouge antique. Allez. Qu'est-ce que je fais avec vous encore ? J'ai bien envie de faire... Je vais aller chercher mes flocons de neige. Il faut vraiment, vraiment que là, après les fêtes, je nettoie mes pochoirs, parce que là, ce n'est plus possible. Donc, on a le pochoir net. C'est un produit un petit peu gras. Vous en mettez un petit peu. Vous allez frotter un petit peu sous l'eau. Et hop, vos pochoirs sont impeccables. Donc là, alors, c'est pas très... Bon, c'est pas grave, hein. Allez, les petits flocons de neige, lequel je fais ? Allez, je vais faire celui-ci en verre. Je le mets là, tout petit. Bon, je n'ai pas posé de scotch. C'est pareil, hein. Voilà. Vous tenez bien vos pochoirs, si vous ne mettez pas de scotch. Vous n'aventurez pas. Allez, je refais le même là-haut. C'est joli pour mettre au milieu de la table. Vous mettez une bougie. Vous allez faire plein de choses. Allo. Je vais remettre celui-là. En verre, encore de verre et du verre. Allez, je refais une là-haut en bas, de petites étoiles. Donc, on prend de la peinture. On décharge bien. Nos pinceaux ne sont pas chargés, chargés de peinture. Voilà. Donc, je voulais également faire quelques petites étoiles Wenge. Tiens, celle-là, elle est sympa. Je décharge bien et j'y vais. Et j'enlève. Donc, je resuie mon pochoir. Et ainsi de suite. Alors là, la création, on ferait ça. Moi, je ferais ça toute la journée. J'ai toujours des idées. Allez, je prendrai bien ça, puis ça. Allez, encore un petit Wenge là et un autre. Et c'est fini. Pas trop le charger non plus. Après, vous pouvez également, je ne vous ai jamais parlé de ça. Vous mettez votre vitrificateur à la fin sur votre support. Et vous prenez des paillettes. Des paillettes. Et avant que votre vitrificateur sèche, vous allez un petit peu mettre de paillettes comme ça sur le vitrificateur avant qu'il sèche. Et ça va faire un aspect de brillance. Joli. Pensez aux petites paillettes aussi. C'est beau. Hop. Allez, le dernier. Et puis voilà, ma petite plaque sera à peu près terminée. À moins que je décide encore de... Je vais voir. Je vais regarder. Et voilà. Donc, le petit rondin de bois est tout customisé. Regardez comme il est mini. Il est beau. Je suis bien contente. Vous voyez, avec un petit rondin de bois, des pochoirs, on fait des choses quand même super sympas. Voilà. Eh bien, écoutez, continuez bien vos décos de Noël parce que franchement, il y a plein d'idées. J'essaye de vous inspirer. Ah, il y a encore une chose aussi. Je voulais vous faire voir vite fait, vite fait. C'est le beau vase en verre. J'ai commencé à mettre les boules de Noël. Et dedans, vous savez, ces petits LED-là, avec les piles, je vais mettre de la mousse au fond. Je vais trouver une solution pour cacher mon petit boîtier. Et je vais mettre mon LED dedans, l'allumer le soir sur ma table. Encore une idée. Et mes boules de Noël, je les ai faits blanches parce que l'effet le soir avec des LED et des pochoirs blancs, c'est magnifique. Allez, encore une idée pour vous. Hop là, je repose tout ça. Eh bien, écoutez, n'oubliez pas, une fois avoir fini votre petit travail, votre petite déco, on va dire. N'oubliez pas de passer vos pinceaux au lavabo, dans, sous l'eau. Vous avez le pinceau net, c'est le produit pour nettoyer nos pinceaux qui est super bien, super pratique. Vous n'avez pas besoin d'en mettre une tonne. Vous savez ce que je fais, moi, souvent, mes petits pinceaux, mes brosses à pochoir. Là, je prends, vous savez, les gratte-gratte pour les casseroles. Je mets un petit peu de pinceau net et je viens gratter mon pinceau dessus, comme ça, hop, 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 et ça s'en va super bien. Voilà, encore une petite astuce. Eh bien, écoutez, je pense que je vous ai encore tout dit. Non, je ne vous ai pas tout dit. Il y en a encore plein de choses. Mais pour aujourd'hui, je crois que j'ai terminé. Je vous souhaite une excellente soirée. Et puis, à très vite. À bientôt. Continuez vos décos de Noël. N'hésitez pas à m'envoyer vos messages, vos questions. Il n'y a pas de souci. Pour passer commande, c'est très facile. Je vous ai expliqué en début de vidéo. Donc, franchement, il n'y a rien de compliqué. Je me ferai un grand plaisir de vous conseiller sur vos projets. Voilà. Allez, à très vite. Au revoir. Sous-titrage ST' 501